Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une correction du devoir que vous avez eu à la maison. Alors, correction du devoir à domicile. Mardi 12 mai 2020, devoir à domicile, lexique relatif au voyage, le présent de l'impératif, correction. Alors, lexique, l'art voyager, préfixe et les suffixes. Vous trouvez le nom ou le verbe correspondant, vous deviez le suffixe. Vous avez là touristique, il n'y a pas de préfixe. Le radical c'est turite, le suffixe c'est hic. Réservation, réservation, il n'y a pas de préfixe. Le radical, réserve, le suffixe, asian. Compeur, pas de préfixe. Radical, comp, suffixe, heure. Emplacement Préfixe homme Radical, place, suffixe, ment. Intransportable Préfixe en Radical, transport, suffixe, able. Aubergiste, pas de préfixe. Radical, auberge, suffixe, iste. Ecotourisme Éco c'est le préfixe, tour c'est le radical, isme c'est le suffixe. On passe au deuxième exercice. Classe les mots suivants, une hôtesse, une voyageuse, un guide, une cabine, un hôtelier, une chambre, une passagère, un touriste, un mobile home, un campeur, un aubergiste, un gîte. Pour le mot voyageur, pour le mot voyageur, ce sont tous les mots qui se rapportent à un voyage, plutôt à un voyageur, une personne qui voyage. D'accord? Pour l'hébergement, tous les mots qui se rapportent, là on va héberger. D'accord? On va passer notre voyage. Les métiers, bien sûr, c'est ce qu'on fait. Ils se rapportent toujours au voyage. On commence par voyageur. Nous avons une voyageuse, une passagère, un touriste, un campeur. On passe à hébergement. Une cabine, un mobile home, un gîte, une chambre. Métier, une hôtesse, un guide, un atelier, un aubergiste. Donc tous ces mots se rapportent au champ lexical du voyage. Que laissez les mots dans la colonne qui convient? Paresser, glander, ne rien faire, une bagnole, une automobile, une voiture, se dépêcher, se hâter, se grouiller, habiter, crécher, résider, demeurer, chez soi, pantouflard, casanier, être, par moi et par vous, voyager, bourlinguer. Donc quand on parle du langage familier, c'est le langage bien sûr qu'on utilise, d'accord, qu'on utilise couramment. Quand on parle du langage courant, c'est le langage qu'on utilise avec nos amis et en famille. Le langage soutenu, c'est le langage qu'on utilise, d'accord, pour s'exprimer en très bon français et pour utiliser des mots pour enrichir nos phrases. Pour le langage familier parmi ces mots, il y a glander, une bagnole, se grouiller, crécher, être pantouflard, bourlinguer. Pour le langage courant, ne rien faire, une voiture, se dépêcher, habiter, être casanier, voyager. Pour le langage soutenu, par essayer, une automobile, se hâter, résider, demeurer, chez soi, être par moi et par vous. Donc vous avez le langage familier, courant et soutenu. Maintenant le lexique, toujours autour du voyage, mémorisation, mon escalier. C'est-à-dire qu'on va travailler comme ça. Là nous avons touriste, c'est une personne qui voyage. Reptil doté d'une carapace. Reptil doté d'une carapace. Ah, la plus connue c'est les tortues. Il y a une lettre de moi ici. Voix terrestre pour circuler. Les voies terrestres pour circuler. C'est les routes. D'accord ? Monnaie actuelle. On parle bien sûr de monnaie de l'Europe. Donc c'est le euro. Mammifère à fourrure marron ou blanche. Mammifère à fourrure marron ou blanche. C'est l'ours. Préposition indiquant le dessus. Le dessus. C'est sûr. Bien. Mémorisation. On va faire son anagramme. Là vous avez un mot dont les lettres sont en désordre. Alors endroit où l'on s'arrête au cours d'un voyage. Endroit où l'on s'arrête au cours d'un voyage. C'est étape. Connaître une chose inconnue. Connaître une chose inconnue. C'est découverte. Personne qui voyage pour son plaisir. Personne qui voyage pour son plaisir. Un touriste bien sûr. Livre qui donne des renseignements sur un lieu. Quand on veut voyager, on prend ce livre. C'est un guide. Dès ça, on présente un pays, une partie du monde. C'est une carte. Bien. Trouve l'expression cachée. Regarde ici. Nous avons là des lettres en désordre. Où il y a une expression cachée. D'accord? Je ne sais pas si vous êtes arrivés à la trouver ou non. Mais on va essayer de trouver ce mot. Alors, on commence par voyager. Bien. Voyager au... Très bien. Fray. Donc, voyager au fray. Voyager au fray. De... La... Princesse. Donc, voyager au fray de la princesse. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression-là? Voyager au fray de la princesse, c'est voyager sans rien payer. C'est-à-dire voyager gratuitement. Voyager au fray de la princesse, c'est-à-dire voyager gratuitement. Maintenant, on passe à la conjugaison, le présent, de l'impératif. Les trois groupes. Soulignent dans les phrases suivantes, les verbes conjugués au présent de l'impératif. Des amis arrivent à l'improvise juste à l'heure de l'impératif. Pas de panique. Voici quelques suggestions pour bien le recevoir. Coupez quelques tranches de pain. Coupez. En petit carré, losange au triangle. Garnissez-les du saumon. Garnissez-les du saumon. Décorez. Ensuite, chaque toast selon votre goût. Ciboulette, crème fraîche, tomate. Vous pouvez aussi, avant de mettre le saumon, faire griller quelques minutes le pain, le mis au four. Servez ensuite et vos amis seront ravis. C'est une recette. Vous pouvez l'essayer. Donc là, nous avons coupé, garnissé, décoré, servez. Bien. Écrez le verbe à votre parenthèse de la deuxième personne du singulier du présent de l'impératif. Fin. À la deuxième personne du singulier. Pour te rendre à la piscine, le verbe quitter. Pour te rendre à la piscine, quitte le centre-ville par la grande avenue. Prends à droite à la sortie de la ville. Et le verbe se diriger. Dirige-toi vers le nord. Ensuite, longe la rivière jusqu'au pont en bois. Et va à gauche. Dès que tu es perçu à Moulin, sors de la route en prenant le petit chemin. Et au bout de 200 mètres, arrête ta voiture. Tu es arrivé au Bonne Béniade. Nous avons quitté, prends, dirige-toi, lâche, va, sors, arrête. Transforme chaque phrase au présent de l'impératif. Il faut que nous rangions ses libres. Nous rangions ses libres. Donc nous, le verbe ranger. Donc c'est, rangeons ses libres. Il faut que tu finisses ton assiette. Tu vas finir. Donc, finis ton assiette. Il faut que vous alliez faire les courses. Vous alliez. Donc vous, avec le verbe aller. Aller faire un tour. Ah pardon. Aller faire les courses et faire un tour. C'est la même chose. Ça vient au même. Il ne faut pas que tu partes. Il ne faut pas que tu partes. Donc tu ne dois pas partir. Alors ne pars pas. Il faut que nous fassions un gâteau. Il faut que nous fassions un gâteau. Donc faisons un gâteau. Il faut que tu prennes ton temps. Tu le vas prendre. Prends ton temps. Il faut que vous disiez la vérité. Vous le vas dire. Dites la vérité. Il ne faut pas que tu viennes trop tôt. Tu ne vas pas venir trop tôt. Ok. Alors ne viens pas trop tôt. Bien. Alors rangeons ces livres. Finis ton assiette. Allez faire les courses. Bien un tour. Ne pars pas. Faisons un gâteau. Prends ton temps. Dites la vérité. Ne reviens pas trop tôt. J'espère que cette leçon a été bénéfique. D'accord. Que vous avez bien. appris comment conjuguer les verbes à l'impératif. En même temps, vous avez un bagage assez important pour le lexique concernant les voyages. Alors en attendant de vous entendre, je vous souhaite une bonne journée. Je vous demande de rester chez vous et de faire attention. Allez au revoir et à la prochaine vidéo. J'espère que vous avez un petit peu de temps.